Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour vous parler de la SWE. Donc tout d'abord on va l'ouvrir ensemble et ensuite je vais vous expliquer comment l'utiliser. Donc tout d'abord vous avez une première partie où vous avez donc la batterie et le chargeur. Et juste après, on a la SWE. Donc la SWE c'est une petite planche électrique motorisée qui est conçue avec une grande flottabilité. Elle permet aux personnes de tout âge de nager librement et facilement, donc elle est géniale. En plus de ça, elle a un design ergonomique. Elle est très simple à utiliser et je vais vous montrer ça de suite. Pour l'allumer, vous allez simplement du coup baisser le bouton qui est juste ici pendant quelques secondes. Et ensuite vous avez le voyant vert qui va s'allumer juste ici. Ensuite, rien de plus simple, vous allez simplement appuyer sur les deux boutons qui se trouvent juste derrière pour activer les moteurs. Grâce à l'indicateur LED, vous allez savoir si vous êtes en première vitesse ou en deuxième. En première vitesse, le voyant clignote très lentement. Pour activer la deuxième vitesse, vous allez simplement descendre le voyant rouge une seule fois. Et le voyant commence à clignoter plus rapidement. Vous êtes maintenant en deuxième vitesse. Maintenant, nous allons voir des choses un peu plus approfondies. Je vous laisse dès maintenant télécharger l'application sous blogo et on voit ça de suite ensemble. Une fois l'application téléchargée, vous vous rendez sur l'onglet device qui se trouve tout à gauche. Vous allez premièrement vous inscrire en indiquant votre numéro de téléphone ou votre email. Maintenant, vous allez appuyer sur le bouton qui se trouve juste ici pour rechercher votre appareil. Ensuite, vous le sélectionnez. Maintenant, la planche est connectée à votre application. Une fois connectée, le voyant s'allume en bleu. Dans un premier temps, vous pouvez activer le Security Lock. Ce bouton permet aux parents de verrouiller la planche s'ils ont décidé que leur enfant ne devait pas l'utiliser sans leur autorisation. Maintenant, si vous activez le deuxième onglet, Self Cleaning, votre planche va réaliser un auto-nettoyage. Finalement, le dernier onglet Self Check permet à la suite de vérifier que l'équipement ne porte aucun défaut. Comme vous pouvez le remarquer sur l'écran, l'appareil ne porte aucun défaut. Vous pouvez même, dès l'application, changer la vitesse. Le H représente la deuxième vitesse et le L la première vitesse. L'application vous indique même l'état de la batterie. Vous pouvez également changer la couleur qui apparaîtra sur l'écran LED juste ici, qui indiquera le pourcentage de votre batterie. Maintenant, pour éteindre votre planche, vous avez juste à rester appuyé quelques secondes sur le bouton rouge, comme pour l'allumer. Merci de m'avoir écouté en espérant que cette vidéo vous aura servi. Et moi je vous dis à bientôt !